Salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La suite de la carrière avec Benevento, on continue de découvrir Football Manager 2019. Désolé, j'en vois vraiment un petit peu abîmé. Donc on continue. Donc là, les attentes de notre coach, de notre président, pardon. Donc pour la Série B italienne, on va pas s'enflammer, on va dire, la promotion, parce qu'il y a quand même toujours des beaux clubs en Série B, notamment Palerme, qui est un très très beau club. L'Ela Sverona, qui est descendu. Croton, qui est descendu. Carpi, qui peut nous emmerder. Bretcia aussi. Il y a beaucoup beaucoup de clubs intéressants dans cette Série B. Alors comme vous pourrez remarquer, j'ai mis les emblèmes et les têtes des joueurs se sont enfin là. Donc pour la Série B et la Coupe d'Italie, on va pas toucher aux objectifs. On va les laisser tels qu'ils nous étaient proposés. Présentation d'entraînement. Suive présentation. Ok. Votre tactique principalement, on a déjà fait ça ? On a déjà fait. Hop. Donc l'entraînement, j'ai pas encore trop trop jeté un oeil. Ça sert d'être marrant après. Donc pas mal de physique, surtout pour le début de saison. C'est assez intéressant. Un peu de tactique, un peu d'esprit d'équipe. Ça ne peut pas être essentiel, surtout d'esprit d'équipe. Je remettrais bien une petite dose de plus. Pas tout de suite. Là, je vais remettre une petite dose de plus. d'esprit d'équipe. Comment on va faire ? Autre activité. Programme. Esprit d'équipe. Je ne peux pas. Je ne sais pas du tout. Ah, peut-être parce que je suis... Le... Parce que je ne gère pas ça, peut-être. Non, je ne gère pas ça. Ok, donc d'accord. Donc ça se situe là. Bon, on va d'abord aller. J'ai envie de jeter un coup d'œil au match. Donc on va se diriger vers le match amical contre le Vitesse. Contre ses contre Vitesse, je crois, il me semble. Donc Christian Maggio est le leader de l'équipe. Donc... Ok, donc maintenant, ça se présente comme ça. Ok. D'impasturé. Je pense que nous avons le moyen de terminer. Allez. On va remonter avec Benevento. Ça serait bien beau. C'est le Vitesse. Qu'a strength aisé ? Bon, je ne connais pas du tout cette équipe. Mais j'ai envie de voir un peu comment se déroule le match. Alors déjà, j'aime bien cet écran de présentation. Avec les types d'entraînement que l'on a tous les jours. Récupération physique, 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 physique. C'est très bien. Pas mal de physique quand on se débute de saison. Ça permettra aux joueurs d'être en bonne forme. Pour le moment, ce FM19, il me plaît bien. Mais il faut aller voir plus en profondeur. Parce que pour le moment, on le connaît à peine. C'est normal. Mais il a l'air d'être vraiment intéressant. On peut plus centrer sur l'entraînement. Essayer de tourner son équipe d'une manière différente par rapport à une autre. En utilisant la même tactique. Juste avec les entraînements. L'entraînement peut y être pour beaucoup cette année par rapport aux années précédentes. Où il était des fois limite délaissé. Jean-Claude Bilong. Qui est demandé par le restard avec une option d'achat. Alors Jean-Claude Bilong. Jean-Claude Bilong est un défenseur central. Qui est actuellement sur la liste des transferts chez nous. Il vaut 475 000. Une option d'achat à 900 000. C'est pas dégueulasse du tout. Déjà on va... Ok. Bon. On continue à avancer. J'ai vraiment la voix qui fait des zigzags entre l'aigu et le gras. Enfin elle est complètement cassée. Ça fait totalement bizarre. Même pour vous. Mais bon. J'avais envie de vous proposer cette vidéo. qui est d'ailleurs presque à la suite de la première vidéo avec Benevento. Où on découvre tout juste les interfaces de Football Manager 2019. Donc on va s'occuper du briefing pour une fois. Ok. D'accord. Ok. Compliqué à choisir là. Compliqué à choisir. Courte relance au pied. Tiens on va mettre ça. Oh non. Là c'est compliqué à choisir. Il y a beaucoup 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 de choses. On va demander un pressing un peu plus haut. Voilà. C'est très bien. Hop. Nickel. Terminé la réunion. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans le briefing. Moi je me souviens que l'année dernière je le donnais tout le temps à mon adjoint. Après à voir cette année. Qu'est-ce qu'il a l'air qu'il est quand même bien plus complet. Un truc aussi qu'on n'utilise pas. Enfin de moi. Moi je n'utilise pas. C'est les plans de jeu. Les plans de jeu. J'ai un peu de mal avec ce principe. Parce qu'un match de football ne sera jamais le même. Et prévoir un plan de jeu c'est comme si tu prévoyais forcément ta victoire. Alors que le football on sait comment c'est. On peut gagner 4-0. Aller et prendre 6-1 derrière. Par exemple. Mais bon c'est juste pour dire que j'ai du mal avec le système de plan de jeu. De jouer tout à l'offensive etc. Vaut mieux prendre les matchs 1 par 1. Avec sa tactique. Et aller voir ce qui va se passer pendant le match. J'ai lancé la présentation de match. Un petit lag quand même. Pour le moment on a 2-3 petits lags. Mais bon rien rien de grave. Ils sont le 2 l'équipe. Donc. Ok. Et bah moi j'ai envie de faire confiance à la tactique Tikitaka. Vertical que le jeu nous a proposé. Pour le moment. C'est juste pour un peu découvrir les matchs. Evidemment. Et après on verra bien. Ah oui. On a eu des joueurs qui ont été prêtés. Armin Teros qui a été prêté. Guilherme aussi. Et nous avons. Les Melo qui est blessé. Allez c'est parti. Les 2 équipes sont à déchauffement. Bon là ça. Ça change pas. Vestiaire. Bon. Pour le moment pas trop de différence. Ouh le vestiaire comme on est dans le vestiaire. Là c'est un peu plus joli que les années précédentes. Je n'entends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Bon. Là ça change pas trop. Les consignes. Ça reste. Ça reste du football manager. Là c'est un peu plus sympa quand même. C'est toujours. C'est un smiley. Enfin un émoticône ou pas. Ok. C'est sympa. Il y avait même des petits onglets. Des genres de dialogue. Ok. Donc voilà l'interface de match. A quoi elle ressemble. Hop. Ça on va le foutre en bas. On va se mettre en caméra latérale. Comme d'habitude. Mini résumé. Vitesse du match entre les temps forts. A fond. On monte un peu le port dans les temps forts. Les ralentis c'est bon. Il n'y a pas de son. Hop. On va baisser un peu la caméra. On va la zoomer par contre. Tac tac tac. Ça c'est pas mal pour le moment. On day. Ah vite. Attendez. Ok. Donc là on a même les effets brossés carrément. Donc l'interface ressemble à ça. Les consignes d'équipe. C'est un peu plus petit. Il y a moins de... Il y a beaucoup moins de choses que les années précédentes. Ce qui est pas plus mal. Ouh. La tête de Koda. Les consignes. Ok. Donc là on peut leur régler nos consignes. Comme les années précédentes. Sur le bord. Là on a toute... La tirail. Pour rentrer un peu plus dans les détails. Maggio. Viola. Ricci. Vendinelli. Avec Theo. Improta. Qui tente d'enrouler. Ça ne peut pas. Ouais c'est long quand même. Moi je trouve ça long. Perso. Je vais accélérer un petit peu. Alors là je préfère baisser un peu aussi la hauteur de la caméra. Comme ça on a une belle vue sur le match. C'est sympa. Ce FM19 a l'air sympa. Après. Allons nous éclater avec Benevento. Je ne sais pas. Pour le moment c'est vraiment pour tester la bêta. Découvrir le jeu. On va peut-être même pas faire une saison. C'est peu probable même d'ailleurs. Après on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ricci. Koda. Oh le très bon tacle de Ricci. Maggio. Ok. Coup franc pour nous. Bon. Le match est assez. Bon c'est comme d'habitude. J'aimerais bien voir l'utilisation de la VAR par exemple. A quel moment est-ce qu'il l'utilise. Ça peut être marrant. Après on des deux italiennes. Est-elle présente. Aucune idée. Je n'en ai vraiment aucune idée. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore découvert dans le jeu. Par rapport aux. Qui diffèrent des années précédentes. Je ne vois pas vraiment. On va aller faire un tour après. Sur les pages des joueurs. Sur les grandes pages. On va aller regarder les. Deux. Deux. Trois. Grands joueurs. Ou peut-être. Pépites. Après là. Je n'ai pas l'éditeur. Je ne l'ai pas. Il n'est pas encore disponible. Il me semble. Donc on regardera les potentiels. Au niveau des étoiles. Comme à l'ancienne. D'ailleurs. Cette année. Est-ce que je vais prendre l'éditeur. Je ne sais pas. L'éditeur. Ça peut inciter à faire trop de choses. Mais c'est tellement bien aussi. Et on n'a même plus la surprise. D'un bon régène. Ou d'un mauvais régène. Avec l'éditeur. C'est dommage. C'était. Enfin. C'est pour ça que. Je m'hésite. J'hésite. Après. Je sais qu'avec une partie. On peut empêcher l'utilisation de l'éditeur. Ça c'est sûr. Mais quand on l'a. On est toujours bien heureux de l'avoir. Même s'il faut. Pour entrer un joueur dans l'effectif. Le changer de nationalité. Allez. Le but de Bandinelli. Sur une passe des notes latérales droit. Christian Maggio. Bon. Les ralentis. C'est pas grave. De toute façon. Ça ne va pas changer des masses. Gonfler à bloc. Ok. Donc il y a des nouveaux. Des nouveaux. Commentaires. Par rapport. A l'état de forme mentale et physique des joueurs. Bandinelli. Improta. Oh. Le tacle. De Messina. Letitia. Richie. Letitia. C'est vraiment du tiki. Le mec lui met. Il lui remet. Alors qu'il aurait peut-être pu essayer de se retourner ou de frapper en pivot. Mais bon. Ça joue. Donc. On en remarquera à droite des notes qui brillent. Je pense qu'elles sont réservées uniquement au meilleur joueur du match. Vestiaire. C'est pour ça qu'on dispute des matchs de préparation. On va changer tous les joueurs. Classique. C'est un classique. Massimo Volta qui sort. Lucas Antey qui sort. Antonio Nocerino qui était rentré Mazzella. Ça ne lui va pas du tout. Box to box. Non plus. Il va rentrer Mazzella et puis il va se taire. Bono Nato. Chiara. Ok. Roberto Insigne. Tac. Brian. Comit. À la place de Maggio. Pinto. À la place de Viola. Oula non. À la place d'Andre Steyo. Ouais c'est mieux. C'est mieux d'un coup. Et on n'a plus de remplaçant. Donc on reste et on va finir le match en défense centrale. Non Nocerino il va y aller. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps à Viter Bézé. Je ne sais pas du tout. Quelle est cette équipe ? Deuxième mi-temps à Viter Bézé en série C italienne. Ok. Ok ok. Bon. Pas trop de choses à dire. Le jeu a l'air sympa. Après c'est de... De lancer une carrière. On pourrait être fiable dessus. Là vraiment la bêta c'est toujours un peu plus de l'essai que... Que le reste... C'est sûr. Théo... Del Pinto... Une signée... Théo... Oh la belle frappe. C'était d'essayer. Attention le coufranc. Oh le haut carton rouge. Les deux pieds en avant l'arbitre n'a même pas regardé la VAR. C'est dommage j'aurais bien aimé voir la VAR. Oh dit Tchara ça passe à côté. Bon rien de plus à dire à part que... Que voilà. On va parler un peu de la chaîne. Ça va être une vidéo courte une nouvelle fois. J'ai pas envie de faire une grosse grosse vidéo de m'éterniser sur... Sur le jeu c'est une petite bêta. Mon sondage c'était peut-être qu'on reprendra une partie avec Benevento. Quand le jeu sera définitivement sorti. Histoire que tous les problèmes de fixe ou de bug soient corrigés. Ça serait... Je pense plus safe pour lancer une partie. Sur toute une année. Vaut mieux attendre 15 jours. C'est pas grand chose par rapport à... A ce que j'ai envie de... De faire cette année. De faire beaucoup plus. J'ai mon appart. Maintenant. J'ai ma connexion tout seul. Ça devrait le faire. Pour que je puisse lancer... Dans ces quelques lives. Voilà. J'aimerais bien pouvoir... Faire quelques lives comme on avait pu faire avant. Je pense que c'est jouable. Je pense que ma connexion peut me le permettre. Je pense que du coup mon emploi du temps peut me permettre. Je suis tout seul chez moi le soir. J'ai... J'ai du temps. Même si j'ai des amis qui peuvent venir m'emmerder. J'ai du temps. C'est pas un souci. Donc pourquoi pas. Et donc le but de l'Oretto Del Pinto aussi. Efficace. Pourquoi pas tenter des lives. Des lives avec... Du coup peut-être Benevento. Ça peut être vraiment sympa de... De jouer avec le club italien. Mais du coup on va attendre. On va attendre. Les 15 jours. Pour qu'on ait la sortie officielle du jeu. Que la mise à jour de départ en fait. Parce que là c'est comme si on avait une... Une version un peu en avant première du jeu. Même s'il est... Il est prêt à 97%. Je pense. C'est... C'est des stats qui sont faites dans ma tête. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de sortie. Mais je pense que... Là c'est une version définitive à un peu plus de 97%. Facilement. Le jeu est... Et terminé. Les interfaces sont prêtes. Il y aura peut-être des... Des conflits de bugs du... Différents algorithmes. En même temps c'est un jeu qui est... Compliqué. O.T. Au cas il va marquer un nouveau but. C'est un jeu qui est rempli de... De toutes sortes d'algorithmes. Et... Un bug ça peut facilement arriver. Mais... Sinon... C'est quand même... C'est 15 jours à attendre. En vrai. Ça nous empêchera pas de faire. Peut-être un live. Non plus un dessus. C'est 15 jours à attendre. Ça tombe bien. Ça sera fin de mes vacances. La sortie. Officielle du jeu. Donc... Tant mieux. Comme ça je peux faire ma semaine de vacances tranquille sans que j'ai la pression du live. Ça me rassure. Allez. Allez un petit 3-0. Ça ferait plaisir. Notre série no. Ouh. Péril le tacle. Roberto Insigné. Le frère de Lorenzo. Del Pinto. Roberto Insigné. Oh. Pour Teio. Mais c'est contré. Tu as. Non. Ouais. Tu y as. On va sûrement pas mettre le 3-0. C'est dommage parce qu'on domine bien. Donc la tactique Tiki Taka. Bon après c'est une équipe de D3 italienne et tout. C'est... J'ai l'impression qu'ils ont pas touché la balle. Après voilà. Je le rappelle. C'est une tactique de D3 italienne. Mais c'est... C'est une tactique qui nous propose de côté. Je trouve ça plus intéressant que les tactiques de base qui nous proposaient les dernières. Juste en proposant le dispositif à plat. Enfin... Ils nous proposaient pas de consignes tactiques. Pas de... Rien du tout. Ils nous posaient la compo à plat. On compétait avec les joueurs. On va mettre nos consignes. Il y avait beaucoup plus de trucs pour les consignes. Cette année. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de clarifier tout ça. D'essayer d'aider au maximum tout type de joueurs. De par leur système de... Et merde. Ça s'appelait. Tant pis. Désolée. Le lui fait un peu de bruit. Je suis pas chez moi. Ok. Bon. Puisqu'on va finir là-dessus. Je propose qu'on aille voir quelques joueurs. Dès que ça aura fini de bugger. Voilà. Une victoire de Benevento. Ok. Ricardo Importa. Bon. Allons voir d'abord le meilleur joueur du monde. Lionel Messi. Lionel Messi. Eh ben non. C'est pas Messi. Alors. Qu'est-ce que de Lionel Messi ? 95 millions d'euros à 31 ans. C'est impressionnant. Des stats encore énormes avec un 18 d'accélération. 20 en agilité. 20 en équilibre. 15 en vitesse. Par contre un petit 13 en endurance. Il peut jouer facilement 10. Tout comme 9. Tout comme élit droit. Élit gauche. Non. 10. Non. 8. Pas ouf. Pas ouf. 20 en driv. 20 en finition. 20 en passe. 20 en technique. 20 en inspiration. 20 en détermination. 20 en décision. 20 en vision du jeu. Lionel Messi tout simplement. Lionel Messi. C'est quelqu'un. Bon. Après un joueur qui est un petit peu moins bon. Mais qui est quand même très très fort. Qui est parti de la Juventus. Cristiano Ronaldo. Putain. Pourquoi je prends tes accents ? Pourri. C'est terrible. 33 ans. Le portugais 74 millions d'euros. C'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Des belles notes. Il y a des belles notes. Va en finition. Va en penalty. Ça ne m'étonne pas de lui. Va en tir de loin. Physiquement. C'est un monstre. C'est un monstre. Physiquement. C'est incroyable. A voir ce qu'il peut faire avec la Juve. A voir ce qu'il peut faire avec la Juve. Et pour ceux qui demandent. Donc pour les blisters. Je vous conseille de télécharger le pack. Pour les logos là. C'est le pack blister. Que vous pouvez trouver il me semble sur Manager Online. Qui a été très bien fait. C'est magnifique. Alors Kylian Mbappé le français. Kiki. Bon. 19 ans. 75 millions d'euros. En juin. Il est champion du monde. Mon Kiki. Mon Kiki. Putain. Pourquoi je dis ça ? Oh. C'est lui le meilleur joueur du monde. Florian Thoreng. Florian Thoreng. 25 ans. 41 millions d'euros. C'est pas mal du tout. Il a de très très bonnes statistiques. Ouais. Non. Bon. Putain. Très belle. L'OM peut faire très très mal à mon avis cette année. Avec un Dimitri Payet. Qui est quand même encore très très bon. Avec un 16 en vision du jeu. C'est beau. Bon. Qui n'est pas champion du monde. C'est triste. Mais c'est beau. C'est beau. Je voudrais voir Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. Le buteur du LOSC. Qui est observé d'ailleurs. Ah oui. Burnley. Réalise Pallis. Sophenheim. Réalise Ballsport. Leipzig. Voilà. L'ancien joueur du Sko danger. Qui vaut 8 millions 75 à 23 ans. Qui a des stats tout simplement énormes. Et. On n'a pas fini. D'en entendre. Parler. Qui pour nous est. Allons voir la légende Olivier Giroud. Ouais bah t'es nul. T'es nul. Euh. Avec Noury la Pépite du Sko. Bon non. Ah. J'ai envie d'aller voir. La Pépite du Hambour SV. Voilà. Il vaut quand même 3 millions 2 à 18 ans. L'allemand Yann Fittera. C'est. C'est un monstre ce mec. Vous en entendrez. Beaucoup parler. Je pense plus tard dans le football. Ce mec qui est un très 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 bon joueur. De football. Et ça fait plaisir de voir un. Un talent rafraîchissant de l'Allemagne. Surtout en avançante. Eux qui sont clairement. En déj d'avançante. Faut dire ce qu'il y est. Mais ça fait vraiment plaisir. Allez. On va se faire quelques petits joueurs. Pour terminer. Je propose. Le. Le légendaire. Et pas ouf. Benjamin Pavard. 22 ans. 22 millions d'euros. Il a toujours. Des stats. Pas forcément. Ouais. C'est un bon joueur de foot. Il est défenseur central. Il n'est pas latéral. Faut se rappeler. Dans la vraie vie. Wouah. N'Golo. N'Golo. N'Golo suivi par le PSG. On parie. Man United. 27 ans. Quasi 70 millions d'euros. N'Golo. Tout simplement. Est un monstre. Voilà. Pogba doit être aussi. Une machine de guerre. Notre Paul. Oh ouais. Les mecs. Ils sont incroyables. Il y a qui en sélection française. Phenomeno Mandanda. Qui ont encore des très bonnes stats. Hugo Lloris. Très très fort. Alphonsa Réola. Qui est observé. 25 ans. 14 millions d'euros. Observé par Manchester City. Raphaël Varane. Observé par Man United. N'Titi. Wouah. Varane. C'est très fort. Ousmane Dembele. 58 millions d'euros. C'est très 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 fort. Il y a une très très belle équipe de France. Même si bien évidemment. Il manque. Un certain Alexandre Lacazette. A mon goût. Et je propose. Qu'on aille terminer. En voyant la nouvelle pépite française. Tanguy Nombélé. Même s'il est lyonnais. Et qu'il a des stats. Physiques. Monstrueuses. Bon les gars. J'espère que cette petite vidéo. Vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse un petit tour des joueurs. Ou des que. J'ai l'éditeur. Qu'on s'amuse un peu. Même si c'est pas fameux. Ça peut se poil. On peut peut-être voir ça. Peut-être plus en live qu'en vidéo. On verra bien. Mais si ça vous a plu. Lâchez un like. Abonnez-vous. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada.